Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de débat du dimanche. Autour de la table ce soir, M. Mamadou Konate, expert en consolidation de la paix, Oussouf Yago, politologue, et M. Mamadou Konate, avocat, Étienne Fakaba Sisoko, professeur d'université. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Premier thème de ce débat, prise d'otage vendredi dans un hôtel de Sévaré dans le centre du Mali. C'est à la une du journal télévisé depuis vendredi soir, mais toujours aucune image. Après 24 heures de tension, fin de la prise d'otage à Sévaré, au centre du Mali, à plus de 600 km au nord-est de la capitale Bamako. Samedi matin, le commando armé est finalement délogé de l'hôtel Biblos, situé près de l'aéroport international. Une dizaine de chambres seulement, mais plusieurs étrangers retenus, dont trois Sud-Africains, un Russe, un Ukrainien et un Français. L'armée malienne boucle la zone et sept suspects sont arrêtés. Mais un premier bilan fait état de cinq soldats tués et ainsi que deux assaillants, dont l'un aurait déclenché sa ceinture d'explosifs, sans faire de victime. Les autorités dénoncent une attaque terroriste. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et lâche contre les paisibles citoyens et les amis du Mali présents sur le territoire national. Des gendarmes maliens spécialisés donnent l'assaut final en présence de forces spéciales françaises qui ne sont officiellement pas intervenues. Les otages ont été libérés, mais au moins un Sud-Africain est mort lors du siège de l'hôtel. La mission de l'ONU au Mali annonce, elle, la mort d'un membre de son personnel international. Selon la MINUSMA, les assaillants s'étaient repliés sur l'hôtel après avoir été repoussés dans l'attaque d'un site militaire malien. Maître Mamadou Konaté, qui peut être... Finalement, le gouvernement malien s'est contenté de condamner en cette attaque. Qui peut être sérieusement derrière cette prise d'otage même si jusqu'à là, elle n'a pas été revendiquée ? C'est vrai qu'elle n'a pas été revendiquée. Dans un premier temps, je pense qu'il faut déplorer les morts qu'il y a eu sur le terrain. Il y en a eu 13. Et 13 morts, c'est 13 morts de trop. Sans compter que ces morts surviennent à une période où on en a eu d'autres. Ce qui laisse apparaître aujourd'hui que notre pays est visible. Mais le bilan des victimes reste quand même provisoire. Il est provisoire. Et je crois qu'officiellement, aujourd'hui, on a annoncé 13 morts. 13 morts, donc 4 famins. Et 4 parmi les assaillants. Et le personnel, le munissement, y compris le personnel international, ça fait un total de 13 morts, bien évidemment. C'est encore... Les chiffres sont provisoires. Et il faut souhaiter du fond du cœur que ça s'arrête là. Parce que simplement, notre pays est profondément éprouvé. Notre pays en crise et en guerre aujourd'hui est exposé justement à des attaques comme celle-ci. Alors, dans des situations comme celle-ci, il y a lieu d'abord d'essayer de savoir qui sont les assaillants, d'une part, d'où viennent-ils, d'autre part, et quels sont les mobiles qui les animent à intervenir. Il faut quand même rappeler que Sévaré, c'est quand même le centre de Mopti. Et Sévaré, c'est un hôtel aujourd'hui qui a été pleinement exposé. La question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce que les assaillants sont venus et avaient pour cible cet hôtel ? Parce que sachant qu'il y avait du personnel international, municipal à l'intérieur, ou est-ce que ces assaillants s'en sont pris à une cible FAMA, des forces de défense du Mali, et qu'ils les ont repoussées, par exemple, là-dessus ? Alors, moi, ce que je déplore, parce qu'on n'a pas de réponse véritable là-dessus, ce que je déplore encore, c'est l'absence d'informations précises dans ce domaine. Bien évidemment, il faut saluer le courage des forces de défense, il faut saluer le courage de toutes les personnes qui sont impliquées aujourd'hui, mais notre pays est vraiment exposé aujourd'hui, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Osoviago ? Oui, c'est mort sans déploie, mais je pense que la situation, elle est très complexe, et on n'a pas tous les éléments, pour l'instant, pour se prononcer sur cette question-là. Les mesures ont été prises, il y a eu un effort de communication sur la question, mais ces mesures ne sont peut-être pas suffisantes pour l'instant, en raison de l'immensité du territoire, en raison de l'invisibilité et de la surprise de l'attaque qui est difficile à contenir, donc on aura le temps de revenir là-dessus, mais la tâche s'annonce très difficile pour les officiels. Mamadou Konate, c'est surprenant quand même qu'il y ait une base militaire à Sévaré et qu'il y ait cette attaque-là quand même d'un hôtel fréquenté par l'aménagement. Comment peut-on expliquer ? Y a-t-il une infiltration ? D'abord, je m'envoie à celle de mon grand-frère pour m'incliner devant la mémoire des victimes et présenter ma condamnance aux familles Andoyer. Et non, ce n'est pas surprenant. Si vous vous souvenez des attaques terroristes qui ont déjà eu lieu auparavant dans le pays, à Zégua, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à Tomoctu également, et bien avant, ici à Bamako. Donc, ce n'est pas surprenant. Et ce que moi, je voudrais surtout discuter, c'est les raisons, à mon avis, qui ont facilité ces attaques-là dans notre pays. Il y a quelque chose de fondamental dont on ne parle pas. Je pense que tant qu'on n'en parlera pas, on ne verra pas clair dans les solutions à proposer. D'abord, le leadership. D'abord, le leadership. Je pense que le président de la République est aujourd'hui interpellé. C'est le premier responsable de cette situation. Et, de vue-lui, le président est malade. Physiquement, il est malade. Et psychiquement, j'en doute fort. Mais il y a besoin que le Parlement de notre pays se meuve un peu. Et peut-être, vous, avec la co-conscience, à quelle mesure on pourra avoir des médecins spécialisés pour nous donner une idée claire de cette situation. Laisse-moi terminer, monsieur. Laisse-moi terminer, monsieur. S'il vous plaît, vous répondez à la question. Je vais faire le lien tout de suite. Laisse-moi terminer. J'ai compris votre question. Vous répondez précisément à cette question. Laisse-moi terminer, monsieur. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Je vais faire le lien. J'ai dit les raisons à mon sens. Première raison, c'est d'abord le leadership. La fragilité de la santé du président, c'est une raison qui peut être exploitée par les ennemis du Mali, les terroristes du Mali. Quand on sait qu'à la tête, ce n'est pas très sûr, les gens profitent de ces situations de flou pour faire des attaques. Première chose. Deuxième chose, c'est la lenteur avec laquelle la réforme des secteurs de sécurité, voilà bientôt un an qui a été décidé, qui ne parvient pas encore à être mis en oeuvre. Et ça, c'est grave. Et ça fait six mois que le coordinateur est nommé et rien ne bouge. Il va falloir qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut vraiment que ça marche ? Troisième responsabilité, c'est le gouvernement. Vous n'y aurez pas que le gouvernement est toujours en vacances. Oui, on va y revenir, mais ce qu'on attend, je vous rétire la parole, vous répondez concrètement à la question comment se fait-il qu'il y ait une attaque à Sévaré qui est une base militaire importante ? Je vous ai dit que ce n'est pas surprenant. Vu-à-vu, le précédent, ce n'est pas surprenant. On vous aura compris. Voilà. Monsieur, monsieur, monsieur... Mais vous pouvez aller au fornozé ? Etienne, moi, je... Etienne Fakaba. Deux remarques. D'abord, il y a deux bases, en réalité. Il y a la base de l'armée malienne qui n'est pas... de l'armée de l'air qui n'est pas à plus de 200 mètres de là-haut de l'hôtel. Il y a également un camp de l'aménagement qui est juste à côté. Et dans le dispositif sécuritaire même de l'hôtel, il y a un mécanisme de détection des métaux. Alors, je me pose aujourd'hui la question de savoir comment est-ce que les armes ont pu rentrer à l'intérieur de l'hôtel sans pouvoir... D'où est-ce qu'ils sont sortis, ces bandits ou ces djihadistes ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas est-ce que c'est une prise d'otage ou est-ce que c'est des groupes terroristes qui ont voulu... On ne le sait pas. Parce que je n'ai jamais vu des terroristes prendre des gens en otage de cette façon-là. Parce qu'ils ont toujours voulu faire le maximum de victimes en un peu, en un très court peu de temps. Donc aujourd'hui, il y a la question aujourd'hui du dispositif actuel qui est mis en place. De toute évidence, ça ne marche pas. De toute évidence, le dispositif de renseignement que ce soit de l'armée malienne, que ce soit de la Minusma ou de Barkhane, ne marche pas. Parce que Barkhane est là pour la lutte contre le terrorisme. Et la Minusma, qui est là également pour sauvegarder la vie des populations civiles, elle-même n'est pas en sécurité. Parce que c'est elle-même qui vient d'être attaquée. Alors donc, aujourd'hui, les populations maliennes sont laissées à elles-mêmes. Et face à cette situation, je suis d'accord avec Konaté que la réponse du gouvernement aujourd'hui face à cette question, la réponse du président de la République n'est pas à la hauteur de l'enjeu. On a un exécutif aujourd'hui qui n'arrive pas à se prononcer clairement sur le mécanisme à mettre en place. On l'a dit à plusieurs reprises qu'il doit y avoir aujourd'hui un dispositif d'intégration des populations dans le renseignement. Il doit y avoir une restructuration de l'armée malienne. On l'a vu à Baguinda, c'est l'armée malienne, c'est la gendarmerie nationale qui a délivré. On l'a vu également à Sévaré, c'est la gendarmerie et dans votre reportage, on l'a vu malheureusement que les forces étrangères ne sont pas intervenues. Donc aujourd'hui, on est conscient que si on met l'armée malienne dans toutes les conditions, qu'elle est aujourd'hui en mesure de jouer sa fonction érigalienne. Donc malheureusement, les réponses en face ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Maître Konaté, depuis une dizaine d'années, depuis le début du moins, une dizaine de militaires maliens sont tués dans différents attaques. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? D'abord, on est en guerre. Il ne faut pas l'ignorer. Et quand on est en guerre, on est en face d'adversaires qui sont aussi déterminés que l'on peut être soi-même. Donc de ce point de vue-là, même s'il faut profondément déplorer les morts, on ne peut pas être dans une guerre sans avoir de morts. Secondement, et je pense que personne ne peut le nier autour de cette table aujourd'hui, les forces de défense, sécurité nationale sont dans une position qui est bien meilleure aujourd'hui que ça ne l'était il y a 6 mois, que ça ne l'était il y a 12 mois. Aujourd'hui, visiblement, on a des forces de défense qui vont plus à l'offensive et à l'attaque et qui délivrent, comme Étienne l'a indiqué tout à l'heure. Deuxièmement, il y a un certain nombre de situations qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui. On est en matière de défense, en matière de sécurité, en matière militaire. Et il faut aujourd'hui constater que la question de l'information que nous demandons de tout notre vœu n'est pas aussi facile d'accès et d'abord, lorsque c'est une information militaire, que lorsque c'est une information de tous les jours. Et nous avons aujourd'hui un gouvernement dont la parole est portée par le ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information aujourd'hui qui l'apporte aussi bien qu'il peut. Mais la question militaire aujourd'hui est délicate. Elle ne peut pas être maniée de ce point de vue-là aussi facilement que ça peut l'être. Ce n'est pas une information de tous les jours, ce n'est pas une information de tous les instants et on ne peut pas tout dire. En dehors de cela, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de trouver un bon management entre le besoin d'informer d'une part et la capacité d'informer en termes de ce qui peut éventuellement être délivré aux populations ou pas. Sur ce point-là, je pense que le gouvernement doit faire des efforts. Mais quand même, je pense que, Etienne l'a dit tout à l'heure, c'est un mot mal dit qu'il a sorti en disant que les forces de défense et de sécurité étrangères n'étaient pas impliquées, que c'était malheureusement, mais je pense qu'il veut dire plutôt heureusement. Heureusement. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut se réjouir. Pour tester la capacité qui ne sont pas intervenus directement dans la délivre. Oui, mais vous avez dit, malheureusement, vous l'avez dit plutôt heureusement qu'ils ne sont pas intervenus parce que vous mettez en avant la capacité des forces de défense nationales, ce que j'approuve, d'aller à l'avant. Donc aujourd'hui, l'opération de Sévaré a été totalement menée par les forces de défense et de sécurité du Mali, exclusivement d'ailleurs. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Sur ce plan-là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, je pense qu'il y a une attente très profonde aujourd'hui, c'est aussi la capacité de prise de conscience des populations d'une part et la capacité de mobilisation des populations parce qu'on est quand même sur un territoire national où les assaillants, les yihadistes, les terroristes vivent un peu parmi nous aujourd'hui. Il faut justement mettre un relais au plan local et je suppose qu'il existe, même si nous, on peut l'ignorer autour de cette table aujourd'hui, pour faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait un peu plus de participation des populations, un peu plus de participation populaire justement. Si ça existe et que nous, on ne le sait pas. Oui, mais Etienne, Etienne, non, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'êtes pas spécialiste de la défense. Non, laissez-moi terminer deux secondes, je vous donnerai la parole. Il y a des choses que l'on ignore forcément parce que les choses sont très spécifiques, Etienne et Konaté. On ne peut pas non plus se retrouver autour de cette table-là ici, nous prendre l'instant d'un moment de cette émission pour nous prendre des spécialistes de la défense. Nous ne sommes pas des spécialistes de la défense. Ce qui se fait aujourd'hui dans les états-majors, on l'ignore. Par contre, on est en droit aujourd'hui en tant que population de demander à ce que nous soyons informés tant que cela est possible. La question à vous tout à l'heure, d'abord, M. Yago, excusez-moi, cette récruescence dans des violences intervient juste après l'accord de paix de Bamako. C'est quoi ? Ces groupes armés voudraient attirer l'attention du gouvernement qu'ils sont des acteurs indispensables avec qui il faut négocier ? Je pense que la question du terrorisme est assez complexe pour être traité avec une certaine légèreté. Parce que le terrorisme, comme vous pouvez le constater, il y avait des camps militaires, mais souvent, c'est une question de renseignement. Nous avons des mécanismes de renseignement qui peut-être ne suffisent pas, mais on peut être aidé à cela par une coopération internationale à ce niveau. Même en Europe, vous savez, les 27 ou les 28 États de l'Europe utilisent qu'un seul satellite, le Galileos, qui est financé par les 27. Le Mali n'a pas ses moyens-là. Les États-Unis ont plus de 100 satellites. Aujourd'hui, un monsieur de tout le monde qui rentre dans Mopti en civil, on ne peut pas savoir de prime abord que c'est un terroriste. Et il y a ces questions-là à prendre en compte. Il faut renforcer le renseignement, mais il faut tenir compte que la situation est très complexe, que nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes en phase d'une criminalité organisée. Une criminalité organisée, parce que si on parle de guerre, la guerre classique, elle est conventionnelle, on déclare la guerre, on va en guerre. En guerre contre le terrorisme, non, je ne pense pas. Mais nous faisons face à une criminalité qui faille reprendre de façon claire à travers la coopération internationale à tous les États du champ. Parce qu'à mon sens, ce n'est pas comme ça qu'on pourra régler le problème. Le terrorisme n'est pas une question purement militaire. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte qui sont la corruption, la gouvernance et qu'en sorte. Donc, je pense qu'il faut traiter cette question avec un peu de pensée. Etienne Chakaba, rapidement, on vient. Moi, je crois que sans prétention, personne aujourd'hui ne pourrait avoir cette prétention-là d'être un spécialiste de la défense autour de cette table. Mais la question fondamentale, c'est une question de bon sens. C'est de savoir aujourd'hui qu'on nous a dit il y a quelques mois qu'on est pour parler avec des groupes rebelles et qu'à partir du moment où on signe avec ces groupes armés, que ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce processus, ceux qui ne seront pas inclus dans ce processus-là, seront considérés comme des ennemis de la paix et traités comme tels. Donc, les groupes terroristes, les groupes djihadistes. D'où l'intervention, justement, de Barkhane pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, on est en droit de se demander ces groupes qui sont là pour... ces forces étrangères qui sont là pour aider le Mali et aider le Sahel de façon générale à se débarrasser de la question du terrorisme. Que font-elles sur le terrain ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et en matière de dispositifs, lorsqu'on nous dit qu'il y a un dispositif où les populations sont impliquées et que ces mêmes populations que nous sommes ne sont pas au courant de l'existence de ce dispositif, quelle est son efficacité ? Le dispositif de renseignement, tout le monde est d'accord qu'il faut aller à cela. Que les populations qui sont en contact entre elles doivent être impliquées dans le renseignement. À travers les centres de renseignement pour recueillir justement les différentes informations potentiellement dangereuses. Et si ces mêmes populations, à travers l'existence des numéros verts, si ces mêmes populations ne sont pas au courant de l'existence d'un tel mécanisme, quelle est son efficacité ? Et aujourd'hui, il y a la question de l'IAD qu'il faut trancher. Personne aujourd'hui ne veut aborder la question. Ni l'Algérie, ni la communauté internationale, encore moins le Mali. Or, on sait qu'à travers les modes opératoires qui sont aujourd'hui sur le terrain, sans être encore un spécialiste de la sécurité ou de la défense, que les spécialistes disent que c'est le mode opératoire de Yad Agali à travers un sardin. Donc, aujourd'hui, il faut traiter cette question-là. Faut-il négocier ou pas avec Yad Agali ? Chose que j'ai toujours dit non. Même, mon avis, ne compte malheureusement pas. Et qu'il faut aller, justement, à la liquidation de ces personnes-là qui sont, visiblement, des ennemis de la paix. Mamadou Konate. Je ne vais pas répéter à les autres. Même si nous ne sommes pas avec les spécialistes de la défense, nous en côtoyons quotidiennement. Vendré dernier, nous étions dans un caucus des experts sur la sécurité au Mali, organisé par Arga, Mali, et il y a beaucoup de spécialistes dans la salle. Nous avons discuté de la sécurité au Mali. Et il a dit qu'il n'y a pas de contrôle pour le moment civil parce que c'est une mesure de la réforme du secteur de la sécurité qui n'est pas encore mis en effet au Mali. c'est pas un coup d'effectif. Un petit test. Qui connaît le numéro vert de la police autour de cette table nationale ? Numéro vert. Merci quand vous avez des problèmes ou vous soupçonnez quelque chose, etc. Un numéro à trois chiffres, un chiffre, un chiffre. Qui en connaît ici ? Moi, je dis que vous pouvez appeler la police quand vous avez besoin de la police. Non, 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 je veux dire que c'est fondamental. C'est quand vous parlez des renseignements, la collaboration avec les civils, c'est fondamental d'avoir ces canaux-là de communication. Ça, c'est le B.A.B. en matière de renseignements. Policiers, policiers, puis le renseignement militaire. C'est le B.A.B. Vous voulez que la population vous aide et que vous ne leur donnez pas les moyens pour le faire. Mais quand est-ce qu'on va sortir de ce marasme-là ? Il faudrait qu'on revienne encore une fois et qu'on regarde avec courage les raisons qui nous amènent aujourd'hui à connaître de plus en plus cette recrudescence des violences dans notre pays. Je ne sais pas si dans le coup de débat on va y revenir parce que je retiens la leçon que bon, je ne vais pas être courté coupé encore une fois. Alors, je reste dans le fond du débat. On va peut-être revenir à ça et il faudra qu'on répare encore de ce que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire dans ce pays et qu'il n'arrange pas la science-sécuritaire de notre pays. Maître Konaté, des sources ont indiqué que cet hôtel a cessé les bibelots d'être un hôtel depuis quelques années réquisitionné par des Sud-Africains. Mais Etienne l'a évoqué tout à l'heure. Comment peut-on réussir un tel coup alors qu'il y a l'aménissement même si les responsables déplorent le manque des moyens souvent ? Sur le premier point qui a été évoqué par Etienne, je suis parfaitement d'accord, c'est une nuance que tu introduis qui n'était pas dans ton premier propos. A savoir aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quel est le rôle et la mission des forces internationales de défense qui sont à nos côtés aujourd'hui dès lors que les accords ont été signés en deux temps et que tous ceux qui sont hors accord aujourd'hui sont des gens qui sont hors la patrie et que de ce point de vue-là, il ne faut pas hésiter deux secondes sur le traitement qui doit être le leur aujourd'hui. En évoluant par rapport à ça, je pense qu'il faut s'assurer de deux, trois choses. La première, c'est qu'on a beau avoir des forces de défense et de sécurité qui nous viennent d'ailleurs dans le cadre de la coopération, la première défense et la première sécurité nous incombrent d'abord. C'est pour cela que je suis incapable de comprendre le règlement de Conaté tout à l'heure lorsqu'il fait une dissociation entre les populations et les autres. Il s'agit des mêmes choses. L'État aujourd'hui, c'est aussi les populations nationales. Je parlais de la relation entre les populations et les forces de défense et sécurité. Mais ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Non, je suis désolé. Quand vous regardez de plus près dans ce programme de réforme du secteur de la sécurité, vous verrez qu'il y a bien sûr ce pont que l'on veut établir entre les deux. Et même pas seulement Mali. Regardez ailleurs Burundi et regardez ailleurs Rwanda où ces programmes également ont été mis en place. Je ne suis pas en train de dire que les populations ne sont pas une partie. Personne ne s'optionnera que je suis si inculte dans ce domaine. Je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui la relation entre les forces de défense et sécurité et les populations n'est pas au beau fixe. Et qu'il faut améliorer cela. Bien, vous l'ont que vous avez la parole. Continuez mettre. Je voulais préciser ça parce que je crois que je me fasse mal. Allez-y. Mon cher frère, votre précision était plus longue que le développement que j'aurais dû faire. Non, je ne dis pas ce que vous n'avez pas dit. Vous dites des choses que moi je ne comprends pas et je ne suis pas sûr que la moitié des téléspecteurs comprennent deux choses de ce que vous êtes en train de dire tellement il est complexe. Donc, de ce point de vue-là, je vous laisse cette spécialité. Je disais simplement que les forces de défense et sécurité ne peuvent pas être distinguées des populations nationales. La question de sécurité nationale nous incombe à tous. Bien évidemment, eux sont en première ligne et nous en seconde. Mais n'oubliez pas de seconde que les forces de défense aujourd'hui peuvent être à tout moment accompagnées par les autres qui ne sont pas forcément porteurs de tenue à ce niveau-là. Donc, je vais rappeler simplement que de ce point de vue-là, c'est vrai. Il faut que l'on se pose des questions aujourd'hui sur l'axe de coopération sur le rôle et la mission des gens qui sont venus nous aider aujourd'hui et qu'il faut saluer d'ailleurs. On n'est pas sur ce plateau pour dire tout à fait le contraire de ce que d'autres peuvent dire. De ce point de vue-là, c'est une évidence absolue. Faire le constat aujourd'hui que la menace est intérieure et très intérieure. Aucune région du Mali n'est épargnée aujourd'hui. Faire également le constat que de ce point de vue-là, la question incombe exclusivement aux forces de défense et de sécurité parce que ce sont des militaires armés et alliés. Mais en dehors de cela, moi, j'en appelle aujourd'hui à la conscience populaire, à la conscience civique. C'est à cela qu'il faut faire, Etienne, aujourd'hui. Nous avons des populations qui sont en total délaissement justement de cette question-là. Quand vous voyez les gens à Bamako, quand vous voyez les regroupements à Bamako, on est loin de penser deux secondes que les gens ont pris conscience que le danger est à Bamako aussi. Et le danger, il est dans les foules, comme en Diamena. Le danger, il est le long des routes, comme en Diamena. Le danger, il est dans nos marchés, comme en Diamena. Et le danger, il est partout. De ce point de vue-là, c'est vrai. La première responsabilité incombe aux dirigeants. Mais la responsabilité, la vraie, nous incombe également. Il faut que l'on soit autour de cette table, capable de dire cela et appeler justement aux consciences civiques pour faire en sorte aujourd'hui que cette question également soit prise en main. Etienne Fakaba, peut-on établir un lien entre la vacance de l'exécutif et l'attaque de Sévaré, la prise d'otage de Sévaré ? Non. Les groupes armés ont profité des... C'est possible. Mais ce qui est regrettable, c'est que de telles attaques, aussi prévisibles soient-elles, arrivent au moment où le gouvernement est en vacances, où une partie du gouvernement est en vacances. Ça dénote de deux choses. Ça montre d'abord que le gouvernement, dans sa large majorité, à commencer par le président de la République, n'est pas conscient du danger que le Mali est en train de courir actuellement ou il s'en moque. Deuxième chose, c'est que si on est conscient du danger, que le mécanisme qui aurait dû être le nôtre n'a pas été mis en place ou n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Tout compte fait, aujourd'hui, le constat qu'on peut tirer, c'est que l'exécutif actuel en place n'est pas en mesure de régler les préoccupations des Maliens. Le ministre de la Défense et de la Sécurité est totalement dépassé, tout comme les autres ministres, d'ailleurs, qui aujourd'hui ont un bilan assez négatif du point de vue de l'opinion. Et il faut arriver à changer le plus rapidement possible cet exécutif-là parce que ce n'est composé que de médiocres à la réalité. Konaté. Je ne suis pas tellement d'accord avec mon grand-fère aujourd'hui, je suis désolé. est-ce que vous pouvez m'y laisser ? Je vous en prie, allez-y, oui. S'il vous plaît. Allez-y, ne répondez pas, ne répondez pas, maître Konaté. Vous répondez aux questions qu'on vous pose. Allez-y, Konaté. C'est un lien fondamental avec la question de la sécurité. entendez d'abord mon idée. Très bien. Je pense que les populations sont conscientes de la situation de l'insécurité qui règne aujourd'hui. mais ils ne sont pas entendus en haut. C'est ça mon constat. Ils ne sont pas bien écoutés. Et c'est à quoi on veut que le gouvernement aujourd'hui revienne s'il a une foyer d'ailleurs. Donc il faudrait que cette relation entre la population et le gouvernement soit améliorée. C'est important. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se limiter seulement à ces attaques terroristes au nord du pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'attaque de l'Azard du supermarché de Dieu-Colonie-Assis qui était un banditisme. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas oublier les grands banditismes qui participent également de cette insécurité générale et quelque part qui facilitent davantage la tâche au terrorisme. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est important. Ce ne sont pas des choses qu'on dit tout le temps quand on parle d'insécurité. Donc c'est important de faire face aux grands banditismes qui réignent aujourd'hui au Bémanko. Et l'une des raisons c'est quoi ? C'est mon constat. C'est qu'il y a une grande frustration au sein de la population malinienne, particulièrement les jeunes par rapport à tout ce processus de mise en oeuvre de l'accord d'Alger, surtout par rapport au processus de l'EDR qui va bientôt être mis en oeuvre. On le souhaite pour intégrer et intégrer les gens combattants, etc. Les jeunes pensent qu'ils sont exclus. J'ai appris il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je les soutiens. L'existence d'un collectif de jeunes pour l'équité Nord-Sud est venu justement parce qu'il y a cette frustration. Et les jeunes aujourd'hui parlent. Il faut les écouter. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien qu'ils disent ça, mais il faut les écouter. Ils parlent aujourd'hui vraiment de l'usage de la violence pour se faire entendre. Et c'est là l'une des marques ou en tout cas l'un des signes extérieurs c'est bien l'augmentation de ce grand magnétique. Et c'est malheureux. Donc personne ne l'a dit. Il fallait que je porte l'accent là-dessus. Donc si vous êtes patient à m'écouter, je pense qu'on s'entraîtra mieux. Merci. Monsieur Yagoua, on a écouté de nombreux analystes qui sont d'accord qu'il faut que la munissement renforce ces dispositifs parce que son mandat c'est d'intervenir dans le nord du Mali. Mais aujourd'hui la réalité est tout autre dans le terrorisme en train de gagner le reste du Mali. Est-ce qu'il ne va pas falloir que le Conseil de sécurité revienne sur ce mandat de la munissement ? Oui, tout le monde est d'accord là-dessus qu'il faille renforcer le mandat de la munissement pour mieux faire face aux terroristes. Il a été prolongé d'un an, mais on n'a pas tenu compte du fait que le terrorisme peut gagner le reste du pays. C'est la deuxième version quand même du mandat. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus qu'il faille renforcer ce mandat-là. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des accusations que j'appellerais accusation de la part de mon ami Étienne graves sur le gouvernement qui étaient quand même présents sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur était à Mopti pour diriger à Sévéré pour diriger les opérations ne m'interrompez pas s'il vous plaît pour diriger les opérations et le ministre de la Défense était présent à Pamako le président de la République également était présent qui a dû annuler une sortie un voyage en Égypte pour ça. Donc je pense qu'il faille apporter un bémol un peu à ces propos-là et réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout Malien j'abonde dans le même sens que Maître Konaté tout Malien doit devenir un officier traitant. C'est pas possible. C'est l'utopie. C'est l'utopie. C'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Parle en vrai. C'est l'utopie. Je ne suis pas un policier. Je ne suis pas un gendarme. Je ne suis pas un militaire. Non. Chacun a son rôle. Il ne s'agit pas d'être policier. Mais ne bouillons pas le débat. Chacun s'assume. Allez-y. Quand on commence à dire que les responsables ne font pas le travail on dit on va s'écouter. Monsieur Yago continue. Je pense que quand je dis tout Malien doit devenir un officier traitant dans le cadre du terrorisme nous sommes en face d'une force dite invisible imprévisible qu'on n'arrive pas à détecter aussi facilement qui évolue dans la population et qui peut nous renseigner là-dessus c'est en premier lieu la population qui doit s'impliquer qui doit prendre conscience du problème. On ne les écoute pas. C'est ceux-là. Non. Ne dites pas qu'on ne les écoute pas. Après l'attaque de Bamako on a demandé qu'il y ait des têtes qui tombent. Tout le monde sur cette table on l'a demandé. On était là avec Macron mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça nous sommes dans un état on le décide. Les populations veulent vous ne pouvez pas vous asseoir sur un plateau et décider s'il vous plaît nous donnons les analyses non mais je suis désolé c'est un pays sérieux il y a des responsables en charge de certains départements et ils ont des missions à accomplir et quand il faille à ces missions il faut qu'il y ait des sanctions. Nous l'avons dit sur ce plateau mais rien n'a été fait on n'écoute personne. Ah bon ? Par rapport à votre question police sur le plateau respectons-nous et continuons le débat. Etienne Fakaba par rapport à votre question du mandat de la MINUSMA dans le mandat a évolué les résolutions ont évolué et dans cette deuxième résolution comme dans la première il est question que la MINUSMA n'intervienne en tout cas militairement que si les membres de la MINUSMA sont attaqués et c'est au nom de cet article de leur mandat qu'ils ont tiré sur des populations civiles à Gao on s'en souvient. Et donc aujourd'hui la MINUSMA est attaquée dans son essence parce que pour la simple raison que c'est leurs éléments aujourd'hui qui ont été attaqués. Donc même avec ce mandat actuel la MINUSMA a l'obligation aujourd'hui d'intervenir. Et moi ce qui me désole c'est que aujourd'hui on est obligé chaque fois de parler des forces étrangères. Mais ce que je souhaite c'est que compte tenu des derniers résultats de l'armée malienne qui de plus en plus on le voit montre que si elles sont aujourd'hui dans les conditions idoines qu'elles peuvent exercer leur mission qu'on relègue au second plan cette armée-là. Moi c'est ce qui me fait mal. Et lorsque mon ami Yago dit que le gouvernement était sur place le président j'ai dit oui c'est une très bonne chose il faut les encourager. Mais ce n'est pas ça la question. Il ne faut pas jouer aux pompiers. C'est la prévention aujourd'hui qui compte. Tout le monde est conscient du danger que nous sommes en train de traverser. Que faisons-nous pour contrecarrer justement ce danger ? Et là-dessus pour terminer je dis aujourd'hui qu'en termes de proposition qu'on est tous d'accord que un il faut mettre l'armée malienne au premier plan deux il faut intégrer la population dans le dispositif actuel et la prise en charge la prise de conscience de cette population se fait à travers l'existence d'un dispositif qui leur permet de relayer les différentes informations les renseignements qu'ils sont en train de faire. L'essentiel n'est pas à Bamako il faut délocaliser tout cela pour que la menace puisse être contenue. Maître Mamadou Konate le président guinéen Alpha Konde était tout récemment cette semaine à Niamey au Niger où il a rencontré son homologue Mamadou Issoufou Mamadou Issoufou a été très critique à l'endroit de la MINISMA il a demandé à ce qu'il pense sincèrement que la MINISMA ne peut pas régler le problème du terrorisme au Mali il va falloir créer un front commun à l'image de ce qui se passe entre le Bénin le Tchad le Nigeria le Niger et le Cameroun vous partagez cet avis ? Bien sûr que je partage surtout que j'ai eu l'occasion justement d'échanger avec le président Mamadou Issoufou sur ce sujet là précisément et je pense que c'est une demande fondamentale du Niger et qui d'ailleurs a mis déjà les forces qu'il faut en tout cas du point de vue du Niger pour s'avancer là-dessus c'est une évidence il ne faut pas faire de confusion il ne faut pas qu'on tombe sur la MINISMA pour lui demander des missions qui ne sont pas les siennes la mission de la MINISMA ce n'est pas une mission de défense contre le terrorisme en tant que telle c'est d'abord une mission de paix ça il faut le rappeler protection des populations oui une mission de paix dans le cadre de la protection des populations c'est pas une mission de défense mais il y a aussi l'opération Barkan l'impression que cette opération Barkan ne confondons pas ne s'occupe que du Sahara il y a le sud il n'y a pas que le nord du Mali qui est touché par le terrorisme mais bien évidemment vous étiez en train de parler de situations qui sont nées depuis quelques temps qui évoluent tout le monde l'a constaté ici la situation dans laquelle Barkan a été mise en place n'est pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui on a affaire à des gens qui sont très mouvants de ce point de vue là donc il y a un premier niveau qui est la protection des populations civiles à l'intérieur du territoire national il y a un deuxième niveau qui est le combat contre le terrorisme et le djihadisme il y a un troisième niveau qui appelle donc à la coopération internationale d'abord entre les pays voisins dont le Niger et ensuite entre les pays du Sahel dans un mouvement plus vaste à ce niveau là moi je suis tout à fait à l'aise lorsque vous critiquez il ne faut pas que dans votre désir de critique vous vous emportez justement pour ne plus voir l'évidence tout à l'heure Étienne louait les forces de défense et de sécurité du Mali c'est une évidence absolue mais en même temps ce n'est pas très compatibles avec le fait que le ministre de la Défense est totalement dépassé s'il est totalement dépassé il ne peut pas avoir un impact sur les forces de défense à ce niveau là je comprends que tu veux y aller à la critique politique je comprends là aussi que derrière la critique il y ait donc des revendications du mouvement de jeunes avec DDR et tout ce qui s'ensuit mais soyons dans le sujet autour de ce plateau le sujet autour de ce plateau c'est que nous avons une ville importante qui a été attaquée dans des conditions dans lesquelles on s'interroge aujourd'hui et ces interrogations nous permettent aujourd'hui de mettre en cause les uns et les autres mais allons-y un peu plus calmement dans nos critiques dans la mesure où nous ne disposons pas d'informations précises ici même si nous en disposons nous n'avons pas les capacités intellectuelles aujourd'hui pour détecter même si mon jeune frère a participé à un séminaire militaire qui lui a permis de comprendre des choses que nous n'avons pas compris j'interviens à l'école de Mathieu de la Père c'est possiblement une participation alors par contre vous savez la grande politesse autour de ce plateau là aussi laissez parler non vous me laissez parler allez-y mettre collater non mais ne me coupez pas à mon endroit oui mais vous avez le temps mais qui ne sont pas exacts je suis obligé de non mais au delà de l'inexactitude c'est pas mon habitude non non mais vous me surprenez au delà de l'inexactitude prenons bon soin de ne pas nous couper d'accord on donne l'occasion justement de terminer moi j'en ai terminé voilà on va y revenir sûrement sur cette prise d'otage de sévare puisqu'une équipe d'experts contre le terrorisme s'est rendue sur place deuxième thème de ce débat à la Côte d'Ivoire les choses heureuses commencent donc avec le dépôt des candidatures pour la présidence d'octobre prochain au nombre de candidats qui ont déposé leur candidature Pascal Affingué s'en met aussi le présent Alassane Ouattara que je vous propose d'écouter je souhaite que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent aller voter sereinement et que les résultats soient acceptés par tous Etienne Etienne Fakaba on l'a entendu tout à l'heure le président Ouattara qui appelle à la tenue d'élection apaisée oui dans le contexte actuel il est important que les élections se passent dans de très bonnes conditions surtout dans un climat apaisé mais là où le bas va blesser c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui on va à ces élections sans que la question fondamentale de la justice ne soit réglée parce que jusqu'à présent après les événements que nous avons connus en Côte d'Ivoire jusqu'à présent c'est un seul camp qui est malheureusement inquiété du point de vue de la justice et aujourd'hui il y a cette impérieuse nécessité que les deux parties répondent de leurs actes maintenant quant au candidat il est clair que le président de la république actuelle par favori compte tenu de son bilan économique qui est très positif avec un taux de croissance de près de 9% cela va à son avantage mais du point de vue de la justice il y a énormément de questions à régler Maître Konaté Pascal Afinguesan qui a également déposé sa candidature a appelé à la libération de Laurent Gbagbo est-il en train de jouer sur la fibre patriotique finalement en Côte d'Ivoire ? Alors il faut peut-être avoir un thermomètre pour évaluer un peu le degré de sincérité lorsqu'il demande la libération du président du président Laurent Gbagbo mais c'est le défi c'est le défi c'est le défi c'est le défi qui vaut depuis la fin de la guerre et c'est le défi qui vaut actuellement c'est le défi de la réconciliation nationale et de ce point de vue là j'ai vu que Etienne était pas du tout critique sur la Côte d'Ivoire moi je voulais être un tout petit peu plus pour dire aujourd'hui qu'on ne peut pas dénoncer une chose et en prenant la place des autres reproduire la même chose qui produit le même effet de ce point de vue là aujourd'hui les dirigeants ivoiriens n'ont pas été pertinents en ce qui concerne la réconciliation nationale les deux Côtes d'Ivoire ne sont toujours pas réunis dans le cadre d'une cohésion nationale et aujourd'hui vous avez parlé de la question de la justice mais au-delà de la question de la justice il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui sont exclus comme d'autres l'avaient été auparavant dans l'un et dans l'autre cas c'est une situation anormale et je pense qu'aujourd'hui le défi ce n'est pas le deuxième mandat du président Alassane Draman Ouattara le défi c'est de maintenir la Côte d'Ivoire dans une cohésion et dans des perspectives qui permettent aujourd'hui aux Ivoiriens d'être tous sur le même territoire à égalité absolue si on a fait le reproche absolu aux autres et à juste raison d'avoir été ségrégationniste d'avoir été ethno-communautariste on a tendance aujourd'hui pour les gens du Nord à reproduire à peu près la même chose c'est pour ça que la justice ne marche pas à l'encontre d'un certain nombre de personnes c'est pour ça que certaines catégories d'Ivoiriens n'ont pas encore accès à la fonction publique n'ont pas encore accès à l'économie n'ont pas encore accès à un certain nombre de choses ce point de vue là c'est une petite critique à l'endroit des dirigeants africains je pense qu'il faut être regardant et le message particulier du président Alassane Draman Ouattara c'est de prendre l'engagement d'aller vers la parfaite cohésion nationale ivoirienne il nous reste une minute cinq secondes trente secondes à monsieur Yago et puis Mamadou monsieur Yago pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo est au centre de préoccupation finalement ? c'est parce que dans les partis politiques africains généralement on a tendance à placer un nombre de leaders devant le groupe qui n'est pas là le parti ne survit plus à la perte de ce temps-là donc nous sommes dans la même configuration mais il y a certains partis qui arrivent à survivre malgré tout le PDC IRDA a survécu après au feu boigny et le parti d'Alassane Ouattara va survivre après Alassane Ouattara mais le parti de Laurent Gbagbo je pense que la situation elle est un peu complexe parce qu'il a été transféré vers la CPI ça a tendance à choquer certaines parties de la population mais il y a même une cession au sein du FPI oui 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 parce qu'il y a deux bords affinguesant qui veulent dialoguer avec le gouvernement et les radicaux les frondeurs ne sont pas d'accord pour cela donc ça pose un problème mais monsieur Konaté le fait que l'opposition ivoirienne part à cette élection à rendre dispersé ne va pas conforter plutôt Alassane dans sa position de favori évidemment sauf que les élections c'est en octobre c'est possible déjà il y a une coalition de frondeurs autour de Bani qu'on a Bani c'est vrai c'est vrai les FPI c'est des maires d'essayer de trouver une solution par les dialogues en l'air simple ce n'est pas exclu que ces différentes compositions politiques voilà se retrouvent et essaient de faire barrage à la Saint-Montara à Saint-Montara mais c'est vrai qu'il part à mon sens très favori et je pense que c'est très évident mais il y a une chose que je voudrais quand même dire je me reconnais aujourd'hui dans beaucoup de choses que mon collègue Etienne dit il faudrait il faudrait que le gouvernement ivoirien fasse un peu plus d'efforts pour que la justice dans la détransitionnelle soit équitable pour tous je pense que Human Rights Watch donnera pas récemment qui qui accusait le gouvernement ivoirien d'être partiel dans cette chose et c'est bien que mieux vaut tard que jamais que le processus de réparation des victimes de cette guerre civile soit entamé c'est très bien il faut que ça s'accélère et il faut également qu'on donne une attention particulière aux problèmes fonciers d'après mes informations c'est quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est en train de nourrir encore de nouvelles frustrations et il y a des signes vraiment précurseurs nous ne souhaitons pas que ces signes se consolident à l'avenir de commissions de crimes graves de crimes d'atrocité de masse nous souhaiterons pas voir ça de nouveau en Côte d'Ivoire mais il faut que dès aujourd'hui les dirigeants prennent un bras le corps ces différents challenges ces différents défis Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce débat du dimanche merci à vous de l'avoir suivi passer d'excellents moments à notre compagnie tout à l'heure pour Afrique Soir à dimanche prochain Sous-titrage MFP.